Hey ! Salut à tous, c'est Baptiste du MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une review d'appareils photos argentiques avec le Canon EOS 5. Canon EOS, ça vous dit forcément quelque chose, tout simplement parce que c'est la gamme actuelle, le nom actuel de la gamme de Canon. On a tendance peut-être à oublier pour les plus jeunes que la marque Canon EOS, eh bien ça n'a pas seulement été des appareils photo numériques, ça a été tout simplement le remplacement des appareils photo Canon A mis au point manuel, donc ce qui était en monture FD, les Canon A1, AE1, T50, T90, etc. Et lorsqu'on est passé à l'autofocus, eh bien Canon est venu avec une nouvelle monture, la monture EF et cette gamme d'appareils photo EOS. L'EOS 5, c'est un appareil qui se place dans le haut de gamme de la gamme EOS argentique de chez Canon, c'est un boîtier professionnel, il y a peu de boîtiers au-dessus de lui dans la gamme, il y a l'EOS 3 et l'EOS 1 qui sont vraiment le top du top de la gamme à l'époque. Si on devait parler en termes d'équivalent numérique, en fait, l'EOS 5 tout simplement, ce serait un petit peu le 5D de l'époque argentique de Canon, c'est l'un des derniers boîtiers argentiques à avoir été fabriqués par Canon avant le passage au numérique. Qui dit boîtier professionnel dit pléthore de fonctions. Alors typiquement, vous allez retrouver une bonne partie des fonctions qu'on a aujourd'hui dans tous les réflexes numériques. On va bien évidemment retrouver une molette avec les trois modes manuels et semi-manuels, donc M pour manuel, AV pour priorité ouverture, TV pour priorité à la vitesse, P pour le mode programme. Vous allez également retrouver des modes auto-intelligents, donc qui sont dans la gamme EOS depuis le début, avec donc un mode tout automatique et plusieurs modes portrait, paysage, macro et vitesse. Vous allez en plus retrouver deux modes supplémentaires, donc DEP qui est Depth of Field, qui est un mode à priorité à la profondeur de champ dans lequel vous allez définir deux points, le premier point net et le dernier point net et l'appareil photo va choisir l'ouverture du diaphragme en conséquence pour avoir la profondeur de champ et la zone de netteté que vous souhaitez. C'est un mode que j'utilise assez peu mais qui peut s'avérer assez pratique pour contrôler une profondeur de champ de manière très précise. C'est un mode qui fonctionne en plus de manière très intuitive, vous allez mettre votre collimateur sur le premier plan net, déclencher une première fois, sur le dernier plan net, déclencher une seconde fois, composer votre photo et déclencher une dernière fois pour exposer la pellicule. En termes des vitesses d'obtuation, on a encore là affaire à des fonctionnalités de boîtier professionnel avec des vitesses qui vont de 30 secondes au 8 millième de seconde, parfait pour tout type de photo haute vitesse. Vous allez trouver également sur ce boîtier beaucoup de fonctionnalités qui à l'époque étaient réservées aux boîtiers professionnels comme un mode rafale extra rapide. Le meilleur moyen de cramer une pellicule 30-y pose en moins de 5 secondes. Bien évidemment, c'est un boîtier autofocus qui est basé sur la monture EF de Canon, donc qui est encore la monture utilisée sur les boîtiers numériques. Et on a un autofocus qui est plutôt très performant avec deux modes autofocus, le mode one shot pour les sujets immobiles et le mode AI cerveau pour les sujets qui bougent, où vous avez un autofocus continu. L'autofocus est basé sur 5 collimateurs autofocus, donc ça paraît peu aujourd'hui, mais c'était beaucoup à l'époque, qui sont placés en horizontal à travers le boîtier et qui, une sorte de bizarrerie de ce boîtier, peuvent être contrôlés à l'œil. Le problème, c'est que moi, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner, à calibrer la fonction pour mon regard, mais normalement, en regardant dans le viseur et en regardant le collimateur, vous pouvez choisir sur quel collimateur faire la mise au point, ce qui est quand même une technologie carrément gadget et en même temps assez génial. Je vous rassure, il y a quand même un bouton à l'arrière pour pouvoir sélectionner ça manuellement. Dernier point, en termes de mesure d'exposition, on retrouve les modes classiques qu'on retrouve également aujourd'hui chez tous les reflex, le mode évaluatif, le mode évaluatif à prédominance centrale et la mesure spot qui permet une mesure plus précise de la lumière sur des sujets. Dernier point, on va aussi retrouver une fonction de compensation d'exposition de moins 2 à plus 2 et un mode qui vous permettra de faire du bracketing auto, c'est-à-dire exposer trois images en même temps, une légèrement sous-exposée, une exposée correctement et une surexposée. En termes d'ergonomie et de prise en main, c'est un boîtier qui est extrêmement bien conçu. Vous allez retrouver deux molettes, une première sur le haut de l'appareil et une seconde que vous pouvez au choix activer ou désactiver sur le dos de l'appareil pour contrôler indépendamment vitesse et ouverture du diaphragme quand vous travaillez en mode entièrement manuel. Sur le boîtier, on va également retrouver un flash intégré qui peut permettre de dépanner pour déboucher certaines ombres, une griffe flash compatible TTL et une prise synchro flash pour l'utilisation par exemple avec des lumières ou des flashs de studio. Pour le travail en studio, il y a également une petite prise ici sous ce bouton qui permet de brancher une télécommande pour déclencher l'appareil à distance. Pour terminer sur l'ergonomie, on a un viseur qui est énormissime, très confortable même pour les porteurs de lunettes avec un grand dégagement, ce qui rend vraiment la visée hyper pratique, hyper simple et très confortable. Dans ce viseur, on va retrouver un petit écran LCD avec toutes les informations exactement comme sur un réflexe numérique Canon, la vitesse d'obtuation, l'ouverture du diaphragme et la compensation d'exposition, les informations de flash, etc. Tout est indiqué, c'est vraiment très clair et vous n'êtes absolument pas dépaysé si vous avez déjà un réflexe numérique. Ce que j'aime avec ce boîtier, c'est qu'il me permet de shooter en argentique tout en gardant le confort de la modernité et des fonctionnalités modernes en termes de calcul d'exposition, en termes d'autofocus. Typiquement, c'est le boîtier que j'utilise principalement quand je vais partir en reportage, notamment en reportage mariage, puisque ça me permet d'avoir un autofocus, ça me permet d'utiliser plein de fonctionnalités modernes qui me facilite la vie dans le feu de l'action et que je n'aurai pas forcément sur un boîtier plus ancien. Pour moi, c'est un petit peu une utilisation sans compromis où je peux avoir le confort des fonctionnalités modernes des appareils numériques tout en shootant à l'argentique. Il ne faut pas forcément s'étonner qu'on trouve exactement les mêmes fonctionnalités et les mêmes modes dans ce réflexe-là que dans les réflexes numériques aujourd'hui, parce qu'à part en termes de capacité d'autofocus et de capteur numérique, le fonctionnement global d'un réflexe moderne n'a pas tellement été révolutionné par ces dernières années, que ce soit par Canon ou par Nikon ou par aucun autre des constructeurs photo. Souvent aussi, même si ce sont des boîtiers tout plastique, ce sont quand même des boîtiers qui étaient conçus pour durée et qui, comme on est passé rapidement au numérique après leur fabrication, n'ont pas été beaucoup utilisés et même par des professionnels qui sont passés rapidement au numérique, on peut encore trouver ces boîtiers-là pour vraiment pas très cher et dans un état quasi neuf. Pour vous donner un ordre d'idée, ce boîtier-là a été vendu pour moins de 100 euros et il aurait fait, selon les dires du vendeur, moins de 50 pellicules dans sa vie. Soyons honnêtes, pour un boîtier taillé pour une utilisation professionnelle en reportage et en studio, c'est à peine si c'était un bambin qui avait appris à marcher à quatre pattes. Dernier avantage, et pas des moindres, c'est que ces appareils sont compatibles avec toutes les optiques Canon actuelles en monture EF. Alors par exemple, là je l'ai appareil avec le 50mm 1.8 STM qui sont des optiques qui sont prévues pour des capteurs numériques avec une définition et une exigence de capteurs beaucoup plus importante que la pellicule, ce qui fait que les appareils avec des appareils agentiques donnent une qualité d'image qui est franchement impressionnante, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Alors à qui s'adresse ce boîtier selon moi ? Alors à plusieurs types de personnes. Je pense que si vous avez par exemple un parc Canon en monture EF bien installé, et si vous avez déjà par exemple un parc avec un 5D ou un 6D, c'est un super investissement puisque ça va vous permettre de partager votre parc optique entre photographie argentique et numérique et en plus de conserver avec le boîtier la plupart des automatismes et du confort moderne que vous avez sur votre boîtier numérique. Je ne conseillerais pas forcément ce boîtier pour des gens qui débutent totalement dans la photographie et particulièrement dans la photographie argentique puisqu'on va garder beaucoup d'automatismes qui ne vont pas forcément vous forcer à apprendre différentes choses ou à tester de différentes choses en photographie argentique. Et en plus, ça reste un boîtier qui a beaucoup de fonctionnalités quand même pour des utilisateurs un peu avancés et qui peuvent rebuter un petit peu les débutants si vous n'avez pas le cœur de vous plonger dans les entrailles de la bête. C'est terminé pour cette review du Canon EOS 5, le boîtier parfait pour les photographes hybrides entre numérique et argentique, en tout cas cité chez Canon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour me le signaler. Tu peux également me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la photographie et la photographie argentique. Je te dis à la prochaine et bonnes photos !